Bonjour, nous avons eu des orages vraiment très très violents avec de fortes valeurs de vent. On a eu jusqu'à 160 km à l'heure et à Chamblant, en Côte d'Or, 136 km à l'heure. Et parallèlement, on a eu l'équivalent d'un mois de précipitation en quelques heures. Et puis 260 000 impacts de foudre hier au cours de la journée d'hier. C'est absolument exceptionnel. Donc on a encore cette vigilance orange qui concerne 12 départements. Nous avons 10 départements en vigilance orange pour les orages qui pourraient être encore localement violents jusqu'à ce soir 22h. Cette vigilance devrait être levée vers 22h. Et 2 départements en vigilance orange pour les crus. Pour demain, on va donc voir arriver une perturbation qui est sur l'Atlantique en ce moment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle amène de l'air un peu plus frais, donc un peu plus stable, qui va chasser tout cet air chaud que l'on voit ici, qui a donné les orages. Donc résultat, demain matin, on va retrouver de la grisaille sur la partie atlantique avec des pluies un peu plus marquées dans la partie sud. Sur le nord, on devrait avoir quand même quelques éclaircies malgré tous ces nuages et peut-être quelques ondées. Partout ailleurs, c'est plutôt une matinée agréable. Dans l'après-midi, la perturbation avance. Donc elle donne peu de choses, un petit peu de pluie. Toujours quelques éclaircies au nord. Et puis des pluies un peu plus importantes sur les Pyrénées, sur l'Est, on va garder plutôt un temps sec avec simplement quelques averses ou orages sur le relief. Pour les températures minimales, ça baisse par rapport à aujourd'hui, mais là c'est normal. Il faisait très très chaud ce matin. En ce qui concerne les températures maximales, nous aurons également des températures en baisse, notamment sur la moitié nord du pays. Ça avait déjà baissé aujourd'hui. Donc on repasse nettement en dessous des normales saisonnières. Par exemple, la moyenne à Paris en cette saison est de 23 degrés. Donc on sera à peu près 3 degrés en dessous des normales. Et sur le sud-ouest, on est très très en dessous de ces normales. En revanche, il fait chaud sur le sud-est. Pour la suite, notre week-end, une autre perturbation arrive. Nous aurons un peu de pluie, beaucoup de nuages à l'arrière, du vent et des averses. Et puis à l'avant, c'est un temps agréable avec simplement quelques ondées sur l'Est. Dimanche, c'est un temps un peu plus agité. Mais regardez, le thermomètre baisse très très nettement. Et nous aurons du vent en Méditerranée. Confirmation pour le reste de la semaine avec l'anticyclone qui revient en temps plus stable sur l'Ouest. Encore des averses sur l'Est et beaucoup de fraîcheur. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.